bonjour alors aujourd'hui une petite vidéo pour me présenter et puis pour une fois vous me verrez vous verrez un peu ma trombine en haut à droite alors qui c'est le formateur bia de cette chaîne c'est qui le aéro en gel et quelle est sa légitimité parce que c'est vrai que vous avez le droit de vous poser des questions quand même sur est ce que c'est vrai tout ce que je raconte est ce que ça a un intérêt aéronautique ou pas voilà donc regardons ça je vais me présenter pour une fois c'est pas coutume donc déjà vous avez vu mon tux j'ai pris un tux avec des ailes derrière donc c'est en fait parce que je m'appelle angèle donc angèle en allemand c'est l'ange donc voilà c'est le tux qui me correspondait le mieux et mon adresse mail c'est angèle.aéro.gmail.com si vous avez besoin de m'envoyer des questions des commentaires ou des choses comme ça vous voilà donc j'ai passé le niveau 50 l'an passé et puis voilà marié deux enfants enfin bon tout ça ça nous intéresse un peu moins mais ce qui nous intéresse plus c'est donc je suis passionné d'aviation depuis tout petit comme vous sûrement aussi j'ai passé mon brevet de base le bébé qui n'existe plus maintenant qui a été supprimé dans les années 2020 donc je l'ai passé à l'aéroclub de rochambeau en 1986 qui maintenant s'appelle plus l'aéroport s'appelle plus rochambeau c'est donc à cayenne à cayenne matoury en 1986 à l'âge de 16 ans et je suis pilote depuis ensuite j'ai passé mon tt mon titre de tourisme qui s'appelait deuxième degré avant qui s'appelle maintenant ppla private pilot license aircraft maintenant au cacaï club en 1988 donc le cacaï club c'est c'était l'ancien nom du cas du cercle aéronautique de strasbourg ensayme donc dans l'est de la france et donc je suis pilote depuis plus de 30 ans dans les aéroclub donc au gré des mutations quand j'ai eu l'énac que je suis parti à l'ascab à toulouse blagnac puis ensuite à l'ulrt en arrivant sur la métropole lilloise j'étais aussi je suis passé à sa réunion avant blagnac pour renouveler mon brevet de pilote et j'ai passé pour finir une vingtaine d'années donc je me suis épanoui pendant une vingtaine d'années à l'aéroclub du calme le club aérien lille métropole de lille des quins voilà je suis formateur théorique ppla et donc formateur bia aussi donc j'étais formateur dans plusieurs clubs j'ai d'abord à l'ulrt puis ensuite à donc au calme voilà mais par contre je suis pas instructeur en vol je suis pas pilote professionnel je suis pas tout ça donc moi ce que je tiens à porter sur par cette chaîne youtube c'est pas les c'est pas des compétences aéronautiques spéciales c'est une manière d'aborder les choses un peu différentes voilà et justement donc je suis titulaire du caea certificat de d'aptitude à l'enseignement d'aéronautique depuis 2011 donc formateur bia depuis 2011 et titulaire du caea depuis depuis 2012 donc l'année suivante j'ai préparé le caea pendant que je formais je participe à la formation du mon du premier groupe d'élèves et donc je suis animateur de j'étais animateur du groupe d'élèves du vendredi à l'aéroclub vendredi soir dans mon aéroclub pendant plusieurs années voilà et jusqu'en jusqu'avant 2000 jusqu'en 2020 et ensuite donc voilà professionnellement je suis cadre technique de l'aviation civile je travaille dans les bureaux de la tour de contrôle de l'aéroport de l'île des quins donc à la je fais partie de la dgac direction générale de l'aviation civile et mon poste actuel c'est d'aider un peu les chefs de tours de contrôle du nord de la france quand ils ont quelque chose de particulier d'inhabituel à faire voilà donc le touquet rouen merville batterie beauvais et et j'ai oublié albert bray voilà non j'ai fait un intérim pendant pendant un an voilà et donc pour terminer donc évidemment ma passion c'est l'acidologie alors l'acidologie c'est la pédagogie pour adultes on va dire parce que pédagogie c'est normalement pour les enfants donc c'est tout ce qui est pédagogie innovante neuro ergonomie donc c'est pour ça que j'anime j'ai mis pas mal de petits de petits trucs de petits hacks de petits trucs pour mémoriser et c'est là l'objet un peu de la chaîne c'est de donner ces choses un peu différentes c'est pour ça que je l'ai fait voilà c'est le truc qui m'intéresse j'ai envie de vous faire mémoriser des choses de manière un peu plus un peu plus amusante un peu plus efficace voilà elle est justement avoir un rythme un format qui permet de mémoriser facilement les choses et justement ce que je préconise c'est que après avoir présenté les choses c'est qu'on pose des questions sur ces choses là et donc on enchaîne sur la diapo de questions donc à diapo de questions donc l'ancien nom du ppl je voulais dit tout à l'heure est ce que vous en rappelez c'est le brevet de base le titre de tourisme le pilote privé ou le brevet de pilote c'est le tt c'est le titre de tourisme donc c'est assez rigolo comme nom voilà brevet de base c'était c'était aussi c'était le premier degré c'était avant d'avoir le titre de tourisme on passait le brevet de base mais maintenant ça n'existe plus l'europe nous l'a retiré on va dire ça comme ça deuxième question le formateur beya de ce site est pilote professionnel détenteur d'une qualification de vol aux instruments pilote instructeur d'aéro club fi et examinateur restreint cadre technique de l'aviation civile professeur de lycée fan de pédagogie donc voilà donc là c'est la question qui liste bien ce que je ne suis pas je ne suis pas pilote professionnel je n'ai pas la qualification de vol aux instruments je suis pas ifr tout ça je suis pas pilote instructeur donc je ne forme pas d'élèves en vol et tout ça j'ai jamais jamais fait ça et je suis pas examinateur restreint fortiori je suis cadre technique de l'aviation civile effectivement ça c'est mon métier et je ne suis pas professeur de lycée donc j'ai pas eu de je n'ai pas eu de formation kps je j'ai pas eu de je suis fan de pédagogie enfin de sidologie on va dire mais pas professeur de lycée pas aux professeurs de collège où je suis pas dans l'éducation nationale donc j'ai pas ces compétences là non plus voilà enfin dernière petite question une de mes passions est la peinture sur soi la plongée sous marine la sidologie le tour ligne bâton donc évidemment c'est la sidologie donc ce que je vous avais défini avant la sidologie c'est la pédagogie pour adulte en quelque sorte d'accord c'est tout ce qui est un peu didactique et tout ça voilà voilà